Bonjour, je ne sais pas si je dois m'afficher ou si ce sont les intervenants seulement qui doivent s'afficher parce que je suppose qu'on est assez nombreux. Donc, je me suis affichée, mais peut-être que ce n'est pas... Moi, je suis là surtout pour écouter. Je suis à Saint-Denis. D'accord. C'est sérieux aussi. Est-ce qu'il faut que je me... Non, non, tu restes comme ça. Christophe va donner la parole à chacun. D'accord. Je pense qu'il n'y a pas de souci. Vous pouvez vous afficher ou pas. Ceux qui veulent rester confidentiels, les ex-RG qui sont parmi nous peuvent se cacher. Il n'y a pas un problème de micro. Ce n'est pas un souci. Christian Delarue a un problème de micro. Christophe, il faut que tu mettes le micro. Ah oui, parce qu'il est barré. Devant ta bouche. Il est barré. C'est moi qui m'a mis mon micro. Vous m'entendez bien, moi, quand je parle ? Oui, c'est moi qui m'a mis mon micro. Mais par contre, Catherine, il faut que tu coupes ton micro. Tu peux laisser... Voilà. Oui, je ne sais pas. Il y a un certain nombre de personnes. Là, on est... Je n'ai pas compté, mais on est... 46. On est une... Oui. 56. On est à une cinquantaine. Donc, il y a effectivement un certain nombre de personnes qui n'ont pas activé leur caméra ni leur micro. Mais ce n'est pas un souci. Mais si, par contre, vous êtes parmi les intervenants, là, il faudra qu'on voit comment faire. Est-ce que quand on ne parle pas, il faut couper son micro ? Alors, c'est conseillé parce que ça permet de... Si jamais il y a des bruits parasites, ce n'est pas plus mal. OK, OK. Maintenant, si chez vous, c'est calme, vous n'avez pas ni la radio à fond, ni le chien du voisin, ce n'est pas dramatique. Mais bon, effectivement, c'est mieux. Donc, de toute façon, Roland, tu voudrais commencer vers... Oui, on attend deux minutes et c'est bon. Comme ça, c'est inscrit toujours. Il y a des gens qui continuent à arriver. Oui, c'est un succès. C'est un grand succès. Il est sorti. On a pris un abonnement pour pouvoir être jusqu'à 500. Donc, on a encore un peu de marge. Bon, peut-être qu'on y va, peut-être, pour qu'on ne soit pas en retard. Donc, je vais... Tu peux annoncer l'enregistrement, Roland ? Oui, c'est fait. Super. Donc, on remercie tous ceux qui sont là, bien sûr. Donc, c'est... Roland, Roland. Oui ? Regarde un petit peu plus fort. Juste une petite consigne technique, là. En bas de la page, il y a « Converser ». Oui, alors ça, c'est... Oui, tiens, il a disparu, tiens. Alors, il y en a certains qui vont voir marquer « Chat », d'autres qui vont voir marquer « Converser ». Ça, c'est pour les discussions écrites. C'est-à-dire que si vous n'êtes pas intervenant, si vous avez une question à poser pour ne pas avoir forcément à prendre la parole, ou si vous ne pouvez pas parce que vous avez un problème technique, vous pouvez écrire à cet endroit-là. Et vous pouvez vous adresser soit à tout le monde, soit vous vous adresser à quelqu'un. Oui, ça y est, d'accord. C'est important de l'afficher sur son ordi parce que... Ah oui, il y a Christian Delarue qui a un problème de micro. On peut suivre les commentaires, pas les commentaires, mais enfin les interventions en temps réel pendant le propos de ceux qui écoutent, sans avoir à faire du ping-pong audio. Alors oui, Christian Delarue, c'est ça. Christian Delarue a un problème de micro. Alors, attendez. Déjà, est-ce qu'on le voit ? Christian Delarue, c'est quelqu'un qui n'est pas... qui s'appelle officiellement Delarue, sur l'écran. Il est là, il est là. Il est là, oui. Ah oui, il y a un problème de micro. Ah oui, donc, ok, je vous vois, Christian. À gauche, en bas à gauche, vous devriez avoir quelque chose qui ressemble à un micro, où il est marqué soit muet, soit activer le son, quelque chose comme ça. Est-ce que vous voyez ? Là, je pense que votre son, potentiellement, est activable. Ok. On ne vous entend pas, Christian. On ne vous entend pas. Vous ne voyez rien à l'écran qui vous... Voilà, voilà, désactivé. Ah, il a disparu. Il a disparu. Nous, on n'était pas. C'est pour ça que je ne m'entendais pas. Il est parti. Il a dû partir, nous quitter. Il va essayer de revenir, peut-être. Donc, sinon, si jamais il y a des intervenants qui ont vraiment un problème technique, il est possible de nous contacter et qu'on les entende. C'est intéressant, j'ai activé le micro pour nous. Pour nous trois. C'est-à-dire ? C'est-à-dire qu'il était désactivé. Je viens de me rendre compte qu'il était désactivé. Donc, heureusement qu'il a rappelé. D'accord. Voilà, tout va bien. On est demain, c'est dans le 0-4. Et tant que vous ne parlez pas, c'est quand même mieux de le désactiver. Parce que sinon, ça risque de faire des petits bruits. D'accord. Merci. Le désactiver, on l'activera. Donc, Roland, je pense que je peux peut-être lancer le... Donc, je rappelle que cette visioconférence est organisée à l'initiative du collectif des marches pour la paix, du collectif en marche pour la paix. Donc, je vais faire assez vite. Mais je vais quand même rappeler la genèse de ce collectif qui a été créé après les attentats terroristes de 2015. Et nous avons, en tant que mouvement de la paix, proposé un texte de nature à unir les forces de paix dont nous avions la conviction qu'elles existaient et que nous devions nous opposer à l'époque à ce qui était arrivé aux USA après les attentats des Twin Towers, c'est-à-dire le Patriot Act, qui restreignait les libertés au nom de la sécurité. C'est d'ailleurs ce qui est arrivé en France à travers l'état d'urgence. Et c'est ce qui nous a conduits à écrire un texte en cherchant à exprimer une aspiration bien partagée en France. Et en fait, en un mois, nous avons reçu, et nous-mêmes été surpris, 80 signatures d'organisations, et aujourd'hui, enfin je ne vais pas compter, mais en 2018, nous étions 150 organisations. Cet appel s'intitulait « Pour la paix, stop la guerre, stop la violence, stop la misère, exprimons notre volonté de vivre en paix dans un monde de solidarité, de justice et de fraternité ». Je ne relirai tout à l'heure un petit quelques extraits de l'appel de 2020, mais il me semble important de rappeler la base qui a été à l'origine de ce collectif. Nous disions à l'époque, nous sommes révoltés face à l'augmentation incessante des dépenses militaires qui sont passées de 1144 milliards de dollars en 2001 à 1773 milliards de dollars en 2015 et aujourd'hui à 1917 de milliards. Ce n'était pas dans le texte, mais je le rappelle. Nous sommes indignés de savoir que seulement 5% des dépenses militaires mondiales pendant 10 ans permettraient de résoudre les principaux problèmes de l'humanité selon le PNUD. Nous sommes conscients que la guerre est toujours un échec, qu'elle conduit au chaos, enfant des monstruosités dont sont victimes des populations civiles jetées souvent sur le chemin de l'exil. Nous sommes contre le doublement des crédits consacrés à la production de nouvelles armes nucléaires qui sont inscrites dans la loi de programmation militaire en France. Nous affirmons que le développement d'une culture de la paix est inconciliable avec une nouvelle augmentation des dépenses consacrées aux armes nucléaires dans notre pays et dans le monde. Nous sommes convaincus que lorsque la guerre se développe, que les dépenses militaires augmentent, que la paix est menacée, il est nécessaire d'agir pour obtenir des politiques sociales, économiques, culturelles et de paix, s'inspirant de la Charte des Nations Unies et des huit domaines de la culture de la paix définis par l'UNESCO afin de contribuer à la construction d'un monde de justice, de solidarité, de fraternité et de paix. Et nous avions commencé, je l'ai mis à la fin, nous sommes persuadés qu'aucune de nos différences de conviction, d'appartenance ou de sensibilité philosophique, politique, religieuse, syndicale ou autre ne doit faire obstacle à l'expression de cette aspiration commune. En fait, cet appel constitue pour le collectif le socle des convergences qu'il faut faire vivre au quotidien et ce, dans le respect des spécificités de chaque organisation et en souhaitant qu'au-delà de quelques déclarations, de moments forts et d'objectifs communs, les organisations s'expriment le plus souvent possible et avec leurs mots et avec leurs spécificités d'organisation pour faire vivre ces objectifs. Donc, le collectif national En Marche pour la Paix, qui comprend aujourd'hui 150 organisations, appelle une nouvelle fois à l'action unitaire à l'occasion de la journée internationale du 21 septembre, mais aussi au-delà de la journée du 26 septembre intitulée pour la journée des Nations Unies pour l'élimination totale des armes nucléaires. Ce collectif, donc, s'est réuni trois, quatre fois cette année et il est animé depuis quelques mois par un collectif, une coordination, mais on souhaite qu'il soit élargi, composé par le mouvement de la paix, d'enseignants pour la paix, de l'ACGT, de l'AFCDRP, l'Association française des communes de religion pour la paix, de l'appel des sangs de Bagnolet. Je rappelle quelques parties de cet appel, ensemble pour la paix et pour le climat, pour la justice et les droits humains, pour le désarmement nucléaire. Nous disons dans cet appel, la pandémie du Covid-19 a mis en évidence la communauté de destin et d'intérêt de l'immense majorité de l'humanité face à des forces prédatrices portées par la mondialisation néolibérale qui entendent préserver leur mainmise sur le monde à travers une augmentation sans précédent des dépenses militaires. Et face à cette situation, la mobilisation citoyenne est nécessaire. Il est apparu plus clairement dans cette crise la nécessité que les moyens humains et financiers partout dans le monde soient affectés prioritairement à la sécurité dans tous ses aspects, sécurité économique, sociale, sanitaire, écologique, on pourrait dire aussi peut-être géopolitique, et surtout au bien-être des populations à travers une diminution conséquente des dépenses militaires mondiales. Plus que jamais, disons-nous, il est nécessaire de crier haut et fort, stoppe les guerres, stoppe les violences, stoppe la misère, stoppe les injustices. Ensemble, agissons pour façonner la paix et le développement d'une culture de la paix à travers la construction d'un monde solidaire, débarrassés de toutes les armes de destruction massive, dont les armes nucléaires, un monde plus juste, plus humain, car pour son avenir, l'humanité n'a d'autre chemin que la paix. Au-delà des marches pour la paix qui auront lieu demain, et donc on souhaite bien sûr que tout le monde s'exprime sur le demain et aussi le 21 septembre avec sa spécificité, le collectif a décidé d'adresser une lettre à tous les parlementaires et à tous les maires de France. Naturellement, il y avait dans les actions prévues cette visioconférence, mais nous en organiserons une autre visioconférence vendredi après-midi à l'occasion de la journée internationale pour l'élimination des armes nucléaires. Ce sera l'occasion de souligner l'urgence de la ratification par tous les pays, en particulier la France, du traité sur les armes nucléaires qui a été adopté à l'ONU le 7 juillet 2017 et aussi par le plus grand nombre d'États possibles. Comme vous le savez, peut-être certains, la conférence de révision du traité de non-prolifération devait avoir lieu au mois de mai. Elle a été annulée à cause de Covid. Elle aura lieu vraisemblablement en janvier et ce sera pour nous l'occasion de rappeler toutes ces actions en cours. Et nous affirmons aussi notre solidarité avec tous les luttes sociales qui convergent avec les domaines d'activité de la culture de la paix. Je termine en indiquant, mais Jean Gallas le dira peut-être, à Paris, le rassemblement aura lieu le samedi prochain à 15h, place de la République. Merci. On ne peut pas faire disparaître. Il y a quelqu'un qui a partagé son écran, visiblement. Oui, je ne comprends pas. Ce doit être peut-être Pierre Flamand. C'est la Sainte-Saint-Denis. Oui. Ah oui, c'est Pierre Flamand, je pense. Oui. J'ai l'image qui a disparu. Donc, écoutez, on va l'enlever là, je pense. Voilà. Donc, on va continuer les prises de parole dans l'ordre qui est indiqué sur le papier. Et donc, on a invité, on a la chance d'avoir aujourd'hui ici parmi nous une des personnes qui, au niveau mondial, a le plus travaillé, enfin un de ceux qui ont le plus travaillé à l'émergence de la culture de la paix, en particulier lorsque Fédérico Maillor était le président ou le directeur général de l'UNESCO. Je vais parler de David Adams, qui était ancien directeur à l'UNESCO, chargé de la culture de la paix, puis particulièrement de l'année internationale de la paix. David, vous avez la parole. David, c'est celui qui est au téléphone, je crois. Oui, c'est par téléphone. David, il y a confirmé qu'il était bien au téléphone. Son micro est coupé. Il faut ouvrir son micro. Il n'a pas ouvert son micro. Oui, seulement… Tu peux l'ouvrir, Christophe ? Oui, mais j'ai une option pour demander la réactivation du micro, mais apparemment, il y a quelque chose à faire de sa part. Comme il est au téléphone, il a peut-être un message qui l'indique. Je te propose de passer peut-être à quelqu'un d'autre. Et puis, David, si vous nous entendez, soit vous avez trouvé le moyen d'activer votre… Ou alors, je lis son… Ou soit… Ou je lis son texte. En espérant que ça fonctionne comme tout à l'heure, puisque tout à l'heure, on vous a entendu. Donc, je te propose, Roland, de passer peut-être avec un autre intervenant en attendant… D'accord. Donc, théoriquement, c'est Benoît Hogue pour ATD Quart Monde. Alors, bien entendu, lorsque vous devez intervenir, il vous faut activer votre micro si vous ne l'avez pas fait. Donc, c'est en bas à gauche. Bon, je pense qu'on m'entend. Oui. Oui. Donc, je milite à la fois au mouvement de la paix et à ATD Quart Monde. À Rennes, depuis plusieurs années, ATD Quart Monde se joint aux manifestations organisées dans le cadre de la Journée internationale de la paix. Pour marquer cet engagement, sur l'affiche appelant à la manifestation, nous avons précisé « Stopp les guerres, les violences, la misère, les injustices ». Comme vous le savez sans doute, le mouvement ATD Quart Monde se propose d'éradiquer la misère en France et dans le monde, en s'appuyant sur la réflexion des familles qui vivent dans la grande pauvreté. C'est pourquoi la question de la paix est décisive, car dans les guerres, c'est d'abord les plus pauvres qui en sont les victimes. La question du climat est aussi majeure. En France, les passoires thermiques frappent d'abord les plus pauvres. Parmi les réfugiés que nous accueillons si mal, nombreux sont ceux qui quittent leur pays parce qu'ils sont victimes de la guerre, mais aussi parce que le réchauffement climatique les empêche de vivre chez eux, de leur travail. Pour avancer sur cette question, nous avons besoin de toutes les forces et de toutes les réflexions, particulièrement celles des plus pauvres. Il y a quelques années, le mouvement ATD Quart Monde a fait un travail très important pour comprendre le lien entre misère, violence et paix. Plus de 1000 personnes de 25 pays dans le monde y ont participé. La majorité d'entre elles vivent dans l'extrême pauvreté. Dans le colloque final à l'UNESCO, Martine Lecor, militante permanente, déclarait « Dans cette recherche, nous avons démontré ensemble que construire la paix sans s'attaquer, sans détruire la violence de la misère, ce n'est pas possible. On ne peut pas vouloir la paix pour tous si on ne met pas tout en œuvre pour détruire la violence qu'est la misère. » Pour prolonger cette réflexion, je vous invite à participer à toutes les initiatives organisées en France et dans le monde le 17 octobre pour la Journée mondiale du refus de la misère, dont le thème est cette année « Agir ensemble pour gagner la justice sociale et environnementale pour tous ». Merci Benoît. Je pense que si Dominique Noguère est prête, je lui donnerai bien la parole. Je suis prête. D'accord. Donc Dominique est vice-présidente de la Ligue des droits de l'homme en France. Voilà. Donc merci beaucoup pour cette invitation. Vous savez très bien que la Ligue des droits de l'homme, depuis longtemps, suit ce collectif et que nous sommes vraiment complètement partie prenante. Pour nous, c'est vrai que, comme vous avez rappelé tout à l'heure, l'origine de la création de ce collectif, avec la restriction des libertés suite à l'état d'urgence, nous sommes, après les attentats de 2015, on peut dire qu'on est en plein dans notre cœur de métier, si j'ose dire, car il ne faut quand même pas oublier que nous sommes encore sous une forme d'état d'urgence, avec ce qui se passe compte tenu de la pandémie. Et que cet état d'urgence a malheureusement, comme les autres d'ailleurs, beaucoup restreint nos libertés, beaucoup restreint nos droits et beaucoup restreint nos prérogatives. Alors je rappelle quand même toujours qu'il y a une différence fondamentale entre la sécurité et la sûreté. La sécurité, tout le monde y a droit, tout le monde a besoin de se sentir en sécurité quelque part. Mais la sûreté, c'est aussi extrêmement important. C'est-à-dire que c'est la possibilité pour chaque citoyen de pouvoir être face à ceux qui les dirigent ou ceux qui sont aux manettes, sans risquer justement de restriction de leurs droits. Donc pour nous, c'est vrai que c'est très important et que nous avons bien compris aussi, parce que nous avons participé à de nombreuses campagnes pour l'éradication des armes nucléaires et pour que justement toutes les dépenses militaires soient reconverties dans ce qui devrait être tout simplement une question de bon sens, c'est-à-dire les remettre sur la possibilité pour chacun de pouvoir exercer ses droits pleins et entiers. Nous sommes tout à fait combattifs sur ce problème-là. Nous continuons à travailler là-dessus parce que sans droit, il n'y a pas de liberté. Et sans liberté, nous avons malheureusement ce que vous avez décrit, la misère et le désastre de populations qui sont en grand danger. Donc la Ligue des droits de l'homme s'associe complètement à ces démarches et nous ferons partie bien évidemment de la marche dans les jours qui viennent et nous sommes à vos côtés sans aucune hésitation. Merci à vous. Merci Dominique. Est-ce que Véronique, que Martin se s'aillerait bien ensemble, je pense quand même là, est-ce que Véronique Martin est prête à parler ? Oui, oui, oui. Secrétaire confédérale de la CGT. Bonjour. Bonjour, enfin bonsoir à toutes et à tous. Oui, cette année, la Journée internationale de la paix du 21 septembre est effectivement aussi la journée contre les armes nucléaires du 26 septembre. remette à notre sens un caractère particulier et ça à doubletrie puisque nous commémorons les 75 ans de la première bombe nucléaire qui a tué des centaines de milliers d'innocents à Hiroshima et Nagasaki. Et d'ailleurs, cette année, nous devions nous déplacer à Hiroshima et Nagasaki pour participer aux commémorations. Et en plus, cette année, nous connaissons ou plutôt, nous subissons une crise sanitaire mondiale doublée d'une crise sociale sans précédent. Et même si nous ne connaissons pas le même état d'urgence que suite au campement de 2015, l'état d'urgence sanitaire a quand même restreint nombre de droits, y compris, ils ont même voulu interdire les citoyens de manifester et la CGT a contesté aux côtés d'autres organisations et associations cette restriction des droits et le Conseil d'État nous a donné raison. Et ce qui fait qu'y compris hier, dans la rue, des milliers de citoyens, de salariés ont manifesté leur mécontentement face à la situation. Le contexte, nous, dans lequel on est, appelle des actes forts en matière de paix et surtout de justice sociale, il est urgent pour nous de démocratiser les relations internationales, de baisser les dépenses militaires et relents en affait état dans le profond introductif et surtout d'éliminer toutes les armes de destruction massives, dont les armes nucléaires. Pour la CGT, comme pour d'autres, il est urgent que le gouvernement français prenne ses responsabilités en ratifiant le traité d'interdiction des armes nucléaires et en respectant le traité de non-prolifération des armes nucléaires. Et pour construire un monde de paix, il faut aussi de la justice sociale. Et cela appelle la préservation d'acquis, comme la sécurité sociale, notre système de protection sociale. Et ça appelle aussi au droit de vivre dignement de son travail ou de sa retraite. Dans le contexte dans lequel on est, notre système de protection sociale a fait la preuve de son efficacité, malgré les attaques successives qu'il a subies. Il a joué dans la dernière période son rôle d'amortisseur. Et voilà, dans le sens, il y a urgence à le défendre et surtout à l'améliorer, comme il est nécessaire de revaloriser le SMIC, les minima sociaux et les pensions pour permettre à la population de vivre dignement, pour préserver la paix et aussi la sécurité dans le pays. Si au niveau de la CGT, on reconnaît le rôle spécifique de l'industrie de défense dans le maintien de la souveraineté nationale, nous affirmons néanmoins que dans la période, les développements et la production de matériel neuf peut attendre. La production militaire dans un contexte de pandémie et de crise sociale n'est à notre sens pas la priorité. Nous pensons que la période actuelle doit être l'occasion de redéfinir les finalités de la production industrielle et d'engager la réorientation d'unités de production vers des besoins essentiels de la population. Et il n'est pas question pour nous d'opposer la transition vers un monde de paix à l'emploi des salariés de ce secteur industriel. La France est quand même devenue l'année dernière le troisième pays exportateur d'armement au monde. Ce secteur industriel est fortement soutenu par les budgets de l'État, possède les moyens financiers, techniques et humains d'opérer cette transition d'ailleurs à la CGT, on porte un certain nombre de projets, notamment au sein du groupe Thalès où nous militons pour la reconstruction d'une filière d'imagerie médicale en France et on a tous les savoirs et tous les savoir-faire au sein de cette entreprise. Il reste 30 secondes. Comment ? 30 secondes encore. Je vais me dépêcher. Chez Dassault Aviation, on revendique la diversification des activités vers des projets dans le domaine de l'éolien ou de l'hydrolien. Donc, on peut transformer les industries d'armement vers d'autres productions et ça nous permettrait aussi de développer l'emploi et de prendre en compte les sujets climatiques puisqu'on pourrait relocaliser la production. Il nous semble aussi que la production et le commerce des armes doivent être aussi contrôlés par le Parlement, ce qui garantirait notre indépendance et la souveraineté de la nation et on en a parlé à plusieurs reprises au sein du collectif, mais il nous semble qu'il est possible de développer une économie de paix tout en préservant l'emploi et notre environnement et bien évidemment, on sera présent dans les différentes initiatives demain et le 26 septembre. Merci Véronique. Donc, je précise que de ce dont elle parle, c'est l'organisation prochaine d'un séminaire sur économie et paix. Alors, je vais lire parce que David Adams me l'a demandé en disant c'est préférable que je le lise parce qu'il pense que ça ne marche pas trop bien et donc je demanderai après peut-être à Jean-Paul Courriette du CCFD s'il veut se préparer. Donc, j'ai dit que David, il nous dit ceci. Bonjour à toutes et à tous. Honoré d'être parmi vous. Je suis David Adams, un ancien directeur à l'UNESCO chargé de la culture de la paix. À l'UNESCO en 1995 et l'an 2000, nous avons montré que la paix est possible. Oui, un autre monde est possible. Après les guerres en Mozambique et en Salvador, nous avons réussi à dessiner des projets de culture de la paix par ceux-là même qui ont été des ennemis pendant ces guerres. Quand les Nations Unies ont proclamé l'an 2000, année internationale de la culture de la paix, nous avons mobilisé 75 millions de personnes qui ont signé le manifeste 2000 s'engageant à promouvoir la culture de paix dans leur vie quotidienne. Les Nations Unies ont adopté une déclaration et un programme d'action pour la culture de la paix, un document clé pour notre travail. Depuis l'an 2000, je travaille comme éditeur de la Culture of Peace News Network, un service d'information sur tout ce qui se passe dans le monde au sujet de la culture de la paix. Nous publions plus ou moins un article par jour ainsi qu'un bulletin mensuel. L'une des tâches de CPPNN est de collecter et de publier chaque année une synthèse des milliers d'initiatives pour le jour international de la paix. À cet égard, je suis heureux de vous dire que l'initiative en France l'année dernière ont été plus nombreuses que ceux d'aucun pays au monde sauf les États-Unis. J'attends un résultat pareil cette année et je vous félicite pour le grand travail que vous faites. Donc, merci David. Donc, je demande à Jean-Paul Courriette, CCFD. Bonjour à tous. Je ne sais pas si vous me voyez. Oui, voilà. Oui, oui, c'est bon. Bonjour à tous et merci d'accueillir la parole d'une ONG comme le CCFD Terre solidaire. Effectivement, la menace du Covid-19 modifie profondément pour nous nos interactions sociales, nos rapports au travail, à la culture, à l'accès, à la formation, à l'emploi. Mais notre faculté aussi à nous déplacer hors de nos frontières. Vous savez que pour une ONG, un peu comme le CCFD Terre solidaire, rencontrer et recevoir nos partenaires, avoir des donateurs, parce que pour financer nos actions, est très important. La politique sanitaire dicte les cadres et pose les barrières à tous ces aspects de notre vie. Il est un domaine où nous n'avons peut-être pas mesuré l'impact de cette pandémie pour nous, c'est ses conséquences sur l'insécurité alimentaire et le respect des droits humains dans le monde. Donc, en Inde ou au Brésil, dans les Balkans, au Liban ou aux Philippines, au Nicaragua comme au Burundi, en Israël ou en Thaïlande, « Partout, la crise sanitaire a servi de faire valoir à des chefs d'État et des régimes autoritaires pour restreindre encore davantage les libertés, brider la démocratie, opprimer les plus vulnérables. » Le virus ne se contente donc pas de tuer les personnes. Il est aussi l'arme absolue des dictateurs pour faire disparaître tous les espoirs de démocratie dans ces pays. Les partenaires du CCF des Terres Solidaires, par leurs actes de résistance, manifestent l'espoir des peuples. Les organisations locales de citoyens continuent leurs actions malgré des actes d'intimidation quotidien. Et on le voit notamment par des journalistes qui sont continuellement harcelés. Mais il y a aussi des menaces, voire la répression. Nos partenaires accomplissent un travail de veille et de circulation de l'information, comme Focus on the Global South, en Asie du Sud-Est. Ils continuent à promouvoir une société de paix et de dialogue, comme Sadaka Roth, en Israël. Ils poursuivent leurs engagements pour le respect des paysans, comme la commission pastorale de la terre au Brésil. Ils s'engagent dans l'aide aux migrants, comme SOS Méditerranée, qui a repris ses missions de sauvetage. Cet été, le CCF des Terres Solidaires a aussi été sollicité par ses partenaires du Liban. Donc on a, après la catastrophe, qui a à nouveau meurtri le pays, des associations qui s'engagent à l'aide aux victimes. Rien ne serait entrepris s'il n'y avait pas cette aide par le gouvernement. Face à un système politique inapte et corrompu, l'avenir du Liban se construira par et avec les Libanais. Le Covid-19 est aussi prétexte pour masquer des crises politiques. Comme nous montre le calendrier électoral en Afrique, en 2020, il est chargé parce qu'il y a déjà 22 pays qui ont des scrutins présidentiels, législatifs et municipaux. Dans plusieurs pays, l'enjeu majeur de ces scrutins portent sur l'alternance politique, réclamée par la société civile, souvent baïonnée par les régimes autoritaires durant la crise sanitaire. En France et en Europe, aussi, nous sommes appelés à nous mobiliser pour faire naître un monde juste et solidaire. Et c'est dans cet esprit que le CCF des Terres Solidaires poursuit son engagement pour obtenir des règles de régulation des multinationales envers leurs fournisseurs et sous-traitants dans les pays du Sud. Et on voit que la loi de devoir de vigilance des multinationales par rapport à ces travailleurs du Sud est encore très faiblement mise en œuvre. Et c'est pour ça qu'avec Sherpa, le CCF des Terres Solidaires met en place un outil citoyen qui permettra de traquer les entreprises s'exonérant de leurs obligations. Nous avons une pensée pour la région Yougour et les Yougourts. Pékin mène depuis plusieurs années une politique très répressive à l'égard de cette minorité qui subit le travail forcé au bénéfice de l'HEM, par exemple. Je dirais en conclusion de cet apport que l'accès aux ressources par les populations des pays concernés, la justice sociale, économique et environnementale, la démocratie, la reconnaissance et l'acceptation de nos différences sont les essences mêmes de la paix. Il reste à mettre les moyens financiers conséquents pour aider à cette paix dans le monde. Il existe des milliards investis dans les paradis fiscaux ou actionnaires hors sol, et si bien aussi des milliards que dénonce le mouvement de la paix qui sont mis dans l'industrie et le commerce des armes, notamment les armes nucléaires. En cela, notre combat, le CCF des Terres Solidaires et le mouvement de la paix est primordial. Et donc, on appelle bien sûr nos adhérents à participer aux manifestations qui auront lieu prochainement, et notamment demain. Merci. Merci Jean-Paul. Donc, je vais demander à Michel Cibault, et ensuite pour l'Association française des communes, départements et régions pour la paix, ensuite à Gérard Lévy pour Europe Écologie Les Verts, et à Paul Lévy pour artistes pour la paix dans l'ordre. Donc, Michel Cibault, si tu veux bien. Oui, bonjour à tous. Donc, je prends la parole pour l'Association française des communes, départements et régions pour la paix. Tout le monde ne connaît pas forcément cette organisation. C'est la branche française d'un réseau mondial de maires, MAI et RES, pour la paix. Et ce réseau mondial est piloté par les maires d'Hiroshima et de Nagasaki. Ils comptent Hiroshima et Nagasaki, donc chacun sait bien évidemment que ces deux villes ont été détruites les 6 et 9 août 1945 par des armes nucléaires. Et que donc, cela fait maintenant 75 ans. 75 ans après, les deux villes d'Hiroshima et de Nagasaki travaillent beaucoup à la maintenance, soit au maintien de la mémoire et à la transmission du message des survivants d'Hiroshima, que l'on appelle Ibakusha, et mémoire de ces survivants qui est plus jamais ça. La mémoire est une chose. Ensuite, il faut trouver les moyens de la mettre en œuvre. Alors, nous proposons, pour ce qui nous concerne en France, de mettre en place des programmes locaux d'action pour une culture de la paix qui permettent de mettre en synergie des actions que chaque territoire peut ou prouve peut mettre en œuvre pour la paix. Par exemple, nous savons que dans les collectivités territoriales, un certain nombre de services sont attachés aux valeurs de la paix et essayent dans leurs activités de les transmettre au quotidien, comme David Adams le disait tout à l'heure, faire en sorte que la culture de la paix vienne soutenir notre action quotidienne. Le réseau mondial dont je parle compte tout de même 8000 villes dans 163 pays, ce qui peut nous permettre d'espérer une mondialisation positive, si j'ose dire. Nous savons aussi que la grande majorité des humains aspirent à la paix, à vivre mieux, pardon, aspirent à vivre mieux et donc à la paix. Mais en même temps, les mêmes humains fabriquent des armes qui peuvent rendre la terre inhabitable. Ça, c'est un vrai problème. Que peuvent faire les collectivités territoriales contre cette menace ? Et d'abord, le premier élément, c'est la création de ces programmes locaux d'action pour une culture de la paix. Un des points importants qui est développé dans ces actions, de montrer que la menace nucléaire, comme une violence extrême, nous concerne pas seulement pour le futur, pas seulement par rapport au passé, mais elle nous concerne aujourd'hui. Cette violence, cette menace impacte la vie quotidienne des êtres humains. On a vu qu'avec le Covid, on a beaucoup parlé justement de l'influence, de la peur, etc. et bien le mal-être humain s'enracine dans ces violences et la violence nucléaire est la moins légitime qu'il soit puisque c'est la seule volonté humaine qui la met en œuvre. Voilà les quelques éléments que je voulais donner et j'invite chacun à prendre contact avec les collectivités territoriales, leurs départements, leurs communes, leurs régions, pour que justement se développe ce travail spécifique dans le cadre des moyens que chacun peut mettre en œuvre. On sait que toutes les collectivités locales n'ont pas les mêmes moyens et on sait aussi que la question des moyens est essentielle vu le coût qui a été rappelé à plusieurs reprises par plusieurs orateurs, le coût de ces arbres qui serait bien utile à faire en sorte que la culture de la paix devienne un réflexe. Voilà, merci. Merci, Michel. Donc Gérard est là ? Oui, présent. Voilà, Gérard. Bien, merci pour cette initiative. Je participe pour l'ELEV en tant que co-responsable de la Commission Paix et des Armements Nationales, au collectif Marche pour la Paix, ainsi qu'au collectif Non à la Guerre, Non à l'OTAN. J'ai participé à la marche, excusez-moi, aux jeunes de Dijon et de Val-Duc pour le désarmement nucléaire qui ont eu lieu le 6 et 9 août dernier. Et au sein de l'association, la Fédération des élus écologistes et verts, en tant que conseiller municipal d'opposition, j'ai proposé de créer un groupe de travail sur la gestion des risques, risques majeurs, à partir même d'une motion qui avait été adoptée en 2016. Pourquoi les risques majeurs ? Parce que nous sommes contraints, entre les épidémies, pandémies, séismes, accidents nucléaires, civils et militaires et industriels, à faire de la prévention de risques, qui en France est parents pauvres, et qui devait être, comment dire, une nécessité absolue au niveau interministériel, ce qui n'est pas le cas. Donc la France réagit comme d'autres États lorsque le feu est là, au lieu de faire de la prévention. Donc nous avons, en tant que lanceurs d'alerte, une mission importante de diffuser cette dimension au niveau de toute la société. Au sein des prochaines séances électorales de 2021, nous avons contribué à une plateforme pour que les futurs élus, et même ceux qui sortent des élections municipales, s'engagent à rejoindre l'appel d'Aïcan des villes pour le désarmement nucléaire et y compris rejoignent l'association que Michel Cibault a brillamment présentée. Donc 8 000 villes à travers le monde, c'est une force. En ce qui concerne le Covid-19, je pense que nous avons un devoir, là aussi, de ne pas subir passivement les différents débats, les différentes controverses. Nous avons, je pense, obligation à créer un observatoire Covid-19 très ouvert sur la société civile pour analyser le mieux toutes les mesures qui sont prises, des mesures hors sol, des préfets qui interdisent d'aller dans le bois en solitaire, contre-productifs par rapport au monde médical. Nous ne sommes plus dans le pays de Descartes, nous sommes donc sur des mesures, disons, top-down, comme on dit. Donc, au niveau de la dimension de la prévention des conflits, nous avons aussi un champ d'alerte, comme a très bien dit Roland, les budgets militaires augmentent, au contrario de la prévention des conflits. Nous avons, par exemple, la possibilité de lancer des chantiers de bateaux qui ont été bien nécessaires, que ce soit au Liban, que ce soit dans les conflits, pour protéger les populations, plutôt que d'essayer de construire un deuxième porte-avions nucléaires. Une des dimensions qu'on doit mettre en avant, c'est le déni. La société connaît le risque du conflit nucléaire, par accident, incident, volonté délibérée, mais nous sommes tétanisés. Nous sommes face à un précipice, mais nous n'osons pas. Donc, la force, c'est l'information. Dire qu'il y a 2500 armes en préalerte d'un quart d'heure pour être déclenchées, qui pourraient générer l'apocalypse, c'est un argument à mettre systématiquement en avant. C'est pour ça que ELV participe à toutes les campagnes, marche pour le climat, pour la justice sociale, pour le désarmement nucléaire. Tous ensemble, nous avons donc cette mission, si nous ne voulons pas, comme on dit, être actifs aujourd'hui, ne pour pas être radioactifs demain. C'est une des missions que les Verts, depuis leur création, mettent en avant dans leur texte programmatique et dans leur mobilisation permanente. Merci. Merci Gérard. Donc, la parole à Paul Véloux pour Artiste pour la paix. Je ne l'ai pas vu. Paul. C'est bon ? Normalement, oui. Voilà. D'accord. Je vous salue de mon finistère profond et très, qui m'est à cher, à cher. Effectivement, il y a beaucoup de vent ici. J'ai trouvé une situation où j'avais un peu une liaison potable. Donc, je vais vous livrer. Et par exemple, Dominique, qui est intervenu précédemment, comprendra que j'ai été absorbé terriblement dans les dernières semaines, on va dire deux mois, sur un autre problème. C'était la cinquième branche de la sécurité sociale, la dépendance. Et donc, je n'ai pas pu préparer, comme il aurait fallu, cette intervention. Mais je tiens quand même à vous dire quelque chose, quelques éléments de réflexion. D'abord, je pense que dans le monde qu'on vit, l'histoire de la paix ne correspond pas à une application numérique. Les gamins, permettez-moi d'utiliser ce terme-là, les ados, etc., utilisent des jeux, des jeux de guerre, etc. On a des applications dans tous les sens qui font référence à la guerre. Nous n'avons pas d'application numérique pour des jeux de paix. Ça m'interpelle. Peut-être qu'il va falloir qu'on réfléchisse là-dessus. Ensuite, quand je reçois les messages de Roland, je note en bas de page du mouvement de la paix que c'est une association qui relève de l'éducation populaire. Je souhaiterais distinguer les deux mots, enfin les séparer, provisoirement, momentanément. Éducation, oui. Ça, c'est vraiment un problème. On parle d'éducation. On parle aussi de populaire. Ça, ça m'interroge. C'est-à-dire que c'est quelque chose les deux mots pris séparément me paraissent très riches et pris ensemble encore plus riches. Je suis très attaché à ce qu'on peut appeler parfois les communs. C'est-à-dire, nous, artistes, on se bat pour pour un service public de la culture. Est-ce que ça parle à quelqu'un ? Je ne sais pas. Mais nos marches de la paix, là, coïncident au niveau calendrier avec le week-end du patrimoine, des patrimoines. Et je vous invite vraiment, parce que c'est dans la suite de la déclaration de David Adams, je vous invite vraiment à aller faire un tour sur Internet, sur l'UNESCO, et regarder la page patrimoine immatériel de l'UNESCO, qui correspond à un patrimoine partagé au niveau mondial, qui n'a rien à voir avec l'essor du capitalisme en soi. et vous verrez que, d'une manière très intelligente, ce site, cette organisation, affiche les menaces, les menaces sur les communs, sur ce qu'on partage, notre patrimoine mondial. Les menaces, aujourd'hui, effectivement, le site n'est pas à jour, parce qu'il y a eu le Covid entre-temps. Mais notre patrimoine, notre partie commune, ce que nous partageons, éducation, populaire, commun, est quelque chose qui est intéressant, c'est-à-dire que c'est terriblement intéressant, les menaces affichées par l'UNESCO, elles datent un petit peu, enfin, elles datent d'avant Covid. Voilà. Mais, elles sont terriblement intéressantes par rapport à ce que on peut partager. Paul, 30 secondes. Oui, je vais couper 30 secondes, oui. Écoute, je ne finirai pas. je vais vous dire que ce dont je voulais vous entretenir après, je vais seulement donner des mots, des mots, parce que je ne vais pas les développer pour faire en 30 secondes. Je voulais parler du refus de la peur pour les artistes. On est dans une culture de la peur, à qui profite la peur actuellement. après, je voudrais autre mot que je ne vais pas développer. On est dans un temps suspendu, la preuve même, entre nous. On est dans un temps suspendu où on n'a pas le temps de développer. on est dans un espace où rien n'est possible, c'est-à-dire que ce soit la culture ou le sport, on n'a pas d'espace. On a supprimé l'espace et on le supprime entre nous, tant mieux, ok ? Ça va être plus simple. On n'a plus de conscience du sang. On a des problèmes de visa avec nos collègues qui viennent d'Afrique ou d'ailleurs. les frontières sont déjà fermées depuis des années. Voilà. On ne peut plus communiquer. Et puis voilà, je ne vais pas développer parce que ce n'est sans doute pas le moment. Et puis, quelle réponse nous, artistes ? Et je ne vais pas aller plus loin. Merci Roland pour le temps de parole. Mais face à la peur, la culture, l'éducation, l'éducation populaire est une réponse à la violence, à la guerre, à toutes ces agressions. Voilà. Je ne dévote pas plus. Ok ? Merci Paul. Merci Paul. Donc, je vais demander à Muriel s'il est là, ensuite à l'Union pacifiste et à Julien, je n'oublie pas les autres, à Julien Poitie et pionnier de France et à Marzia de se préparer dans l'ordre. Donc, est-ce que Muriel est là ? Mais elle m'a chargée de lire son texte. D'accord. Muriel Vaillant de l'appel des sangs pour la paix de Bagnolet. Comme en accord avec elle, son texte, c'est un peu long et je l'ai un petit peu raccourci. Et d'abord, je vous prie de l'excuser, bien sûr, parce qu'elle a d'autres activités et remercie le mouvement de la paix de pouvoir s'exprimer. Alors, dans son texte, elle relatait l'expérience d'enfance qui a fait qu'elle soit devenue, comme elle dit, accro de la paix. En fait, c'est l'émotion qu'elle a ressentie enfant. Elle a vu des bataillons de militaires descendant s'entraîner dans la boire. Alors, la boire, c'est un terrain vague au bord de la Loire, où elle était en tant qu'enfant. Donc, elle a ressenti ces bataillons, ces marches comme quelque chose de très fort, certainement suffisant, dit-elle, pour semer la graine du pacifisme. Peur, sans doute, mais elle a ressenti de la rage et de la compassion envers ces hommes qui apprenaient à tuer. Plus tard, vint la terrible question, qui donc se préparait-il à tuer ? Et pour quelles raisons ? Donc, elle dit, ce que je souhaite souligner, c'est l'idée que sans émotions, sans le sentiment d'appartenir à l'espèce humaine, jamais l'humanité n'aurait pu s'emparer de l'idée que vivre en paix est son véritable dessein. Donc, ensuite, elle voit la nécessité de créer des institutions pour préserver la paix depuis la Croix-Rouge jusqu'à la SDN, puis les Nations Unies, puis évidemment l'importance de la charte des Nations Unies et enfin la notion de culture de la paix en 2000. Alors là, je relis son texte. Aujourd'hui, quel est le programme ? Aujourd'hui, tous les pays qui sont tous membres des Nations Unies sont confrontés à deux fléaux qui mettent en cause la paix et même l'existence de la Terre. D'une part, la propagation d'un virus dévastateur, d'autre part, la dégradation, c'est un euphémisme, de la planète. Face à cette situation très inquiétante qui nécessite la plus haute solidarité, nous assistons à une régression émotionnelle, intellectuelle, morale et politique. Les dirigeants des plus puissants pays du monde renient les fondements même qui ont construit les Nations Unies. Ils s'acharnent à repousser les réfugiés tant climatiques que fuyant la guerre. Ils ne respectent pas les résolutions de l'ONU. Ils concoctent à nouveau de belliqueux accords bilatéraux qui ont pour seul objet de préserver leur précaré mais qui n'apportent aucune perspective de paix comme on vient de le voir au Moyen-Orient. Ils se saisissent de la situation pour adapter le modèle économique au profit des actionnaires laissant sur le carreau des forces vives de leur propre pays. Pourtant, il n'y a pas d'autre chemin que la paix. D'abord et avant tout, les neuf pays dits dotés doivent s'inscrire dans l'abolition des armes nucléaires et réorienter leur budget vers les besoins humains, la santé, l'éducation, la justice, la solidarité internationale par exemple. Et la France s'honorerait de signer le traité voté en 2017 par la majorité de l'Assemblée générale de l'ONU. Il est certain que l'interdiction des armes nucléaires est un point majeur pour repositionner les relations entre pays, stopper les guerres, les violences, la misère. Elle permettra aux pays dominateurs de reconsidérer leurs rapports avec les autres pays, de renouer avec le respect mutuel, de développer le multilatéralisme. Alors, ils retrouveront leurs conditions humaines, modestes parties de la planète et se libéreront enfin des égoïsmes tant nationaux que personnels. Ce faisant, ils découvriront l'émotion de la fraternité. Donc, je suis sûre que Muriel va venir à Paris le 19 samedi donc pour le rassemblement qu'a lieu Place de la République. Merci. Donc, l'Union Pacifiste, je ne sais plus qui. Il y a quelqu'un pour l'Union Pacifiste, je crois. Excusez-moi, j'ai oublié le nom. Oui, il y a Bessa, Bernard Bessa. D'accord, donc ils prennent la parole. Bernard Bessa, je l'ai vu. Bernard Bessa pour l'Union Pacifiste. Il était là au début. Il était là au début. Donc, je donne la parole dans ce cas-là à Julien. Juste, avant que Bernard, s'il n'apparaît pas, il est important qu'il a envoyé un message, qu'il y ait un festival « Foutez-nous la paix » qui aura lieu prochainement dans la Haute-Vienne. Donc, ça serait bien. Je vais vous envoyer le lien. D'accord ? D'accord. Merci, Gérard. Je suis désolée d'intervenir, mais la liste passe et mon nom… Oui, d'accord. J'ai été envoyé… C'est comment… Mathilde Carroly. Oui, parce que tu as une urgence peut-être ? Non, mais c'était que la liste passée, je commençais à m'inquiéter qu'on ait sauté. d'accord. On m'ait sauté sans plus. Pas de problème. Ok, donc Julien ? Oui. Bonjour tout le monde. Julien Nouveau-Poîtier des Pionniers de France. Alors, construire la paix quand les enfants grandissent et s'éduquent dans un monde de guerre. La construction d'un monde de paix nécessite d'appréhender la notion de paix dès le plus jeune âge. En effet, il est plus difficile de construire la paix quand les adultes décisionnaires et citoyens se sont construits dans un monde en guerre. L'existence de la guerre devient normale et faire la guerre fait partie des options à envisager, au même titre que la discussion et l'échange. L'homme se fait la guerre depuis tellement longtemps que faire la guerre apparaît pour les enfants comme naturel, alors que les gains obtenus par la coopération sont moins visibles, moins explicites et plus diffus. La paix nécessite donc un apprentissage. Elle nécessite également d'être définie, surtout pour les enfants. Si le mot fait consensus, la notion, les valeurs que l'on y met font l'objet de débats, voire de rapports de force. La paix est-elle l'absence de bombes sur mon territoire et telle l'absence de conflits ? Son application inclut-elle simplement les questions militaires ? Prend-elle en compte la violence et les inégalités sociales ? Ainsi, des travailleurs qui luttent pour leur emploi ne déstabilisent-ils pas la paix existante ? Ou au contraire, ne sont-ils pas victimes d'une violence moins visible ? Poser ces questions sans être exhaustif est essentiel pour définir ce que l'on souhaite transmettre au travers d'une culture de paix. Réfléchir à l'éducation à la paix, c'est aussi définir une politique en direction de l'enfance et de la jeunesse. Ces moments dans la vie du futur citoyen sont particuliers. Dans sa construction d'humains, que souhaitons-nous lui permettre et lui offrir pour que le citoyen puisse à son tour devenir acteur de la paix ? Si l'humanité a su se faire la guerre, s'exploiter et créer sans cesse des armes plus destructrices, elle a également su produire le meilleur. Notre ambition pour les générations futures, c'est de permettre à chacun de devenir un citoyen libre et pleinement conscient de ses choix, offrir le meilleur de l'humanité et de la culture à chaque enfant, permettre de s'approprier le monde, de le découvrir, de s'y projeter, se sentir protégé sur n'importe quel endroit de la planète, favoriser l'interaction sociale, favoriser la coopération. C'est pour ça que les pionniers de France s'associent pleinement à l'appel pour les marches pour la paix qui auront lieu ce week-end. Merci. Marzia et ensuite, Mathilde Caroli. Marzia ? Oui. Oui, bonsoir à tout le monde. Je suis Marzia, membre du Monde de la Paix, Comité de Rennes en Bretagne, en Ouest, Cargillé Rélation Internationale et de la Jeunesse. Je suis basée à Berlin en tant que citoyenne européenne ou du monde, mais je suis née en Italie. C'est pour cela que je tiens à partager avec vous des initiatives de la table de la paix, table de la paix en français et quelques infos sur la marche pour la paix de Péros-Assise de cette année. Ici, des mots de Flavio Lotti, coordinateur de la marche pour la paix de Péros-Assise avec des extraits de l'annonce officielle d'aujourd'hui à Assise pour la chaîne humaine Péros-Assise de cette année. Voilà. L'engagement pour la paix ne peut être arrêté, il peut peut-être changer de forme. Il doit continuer. cette bande de terre en se référant à la région de Péros-Assise continue à cultiver un patrimoine extraordinaire qui est celui de San Francesco, Saint-François et de son engagement pour la paix. Les dimanches en octobre, une initiative différente prendra l'apparence d'une chaîne humaine longue des 25 kilomètres qui unira les villes d'Alto Capitini et celle de San Francesco. La chaîne se développera avec distanciation grâce à une corde qui lie les unes les unes aux autres. Cette corde de ces fils symbolisera notre engagement à tisser des nouvelles relations humaines et à construire une nouvelle société et une nouvelle économie fondée sur les soins de chaque ville, chacun et de l'environnement. Petite parenthèse, Pierre Aldo Capitini est né à Pérou le 23 décembre 1899, était un philosophe, en politique, antifasciste, poète et éducateur italien. Il a été l'un des premiers en Italie à capturer et à théoriser l'avancée non-violente au point d'être appelé les gandis italien. De 1961, il organise la marche pour la paix de Pérou à Assise et il devient le précurseur en Italie de ses campagnes pour les droits civils et pour la paix. Aldo Capitini est aussi le fondateur du mouvement non-violent en Italie et a utilisé pour la première fois en Italie lors de la première édition de la marche pour la paix de Pérou à Assise les drapeaux arc-en-ciel. Flavio qui continue en nous disant que la chaîne 2020 est aussi en mémoire de Don Roberto Malgecini assassiné il y a quelques jours probablement pour son travail avec les plus vulnérables. Il faut qu'on prenne soin les uns des autres en commençant par les dernières les plus fragiles en se souvenant aussi de Willy Monteiro une histoire de générosité et d'altruisme marquée par la violence. Willy Monteiro Duarte 21 ans est né à Rome dans une famille Capverdien assassiné par la haine raciste et le climat de violence qui règne dans mon pays. Ça c'est moi qui l'ai dit. On devrait tous être un peu comme eux en prenant soin les uns des autres de l'environnement et du monde dans lequel nous vivons. La marche pour la paix initiée en 1961 est un appel à l'engagement pour la paix et à marcher ensemble pour la construction de la paix. La chaîne est aussi en cette période de Covid une forte prise de responsabilité, de courage et de force. On rappelle que c'est 25 km pour faire quelque chose ensemble pour la paix au cours de la journée et dans sa propre vie quotidienne pour construire un avenir plus fraternel et solidaire. La chaîne répond aussi aux appels du Pacte François. On rappelle qu'on est en Italie. Ah, mobiliser les jeunes pour construire une économie qui ne tue pas, qui ne détruit pas, qui donne la vie, le courage et la dignité aux gens. De reconstruire un pacte éducatif mondial. Et, Fabio Lotti fait comme ça, nous marchons en essayant de donner de la voie à la paix en pensant aux personnes qui sont encore sous les bandes, prisonniers des dictatures, de la violence. On pense à la Biélorussie, la Turquie, les Moyens-Orient, tant des tragédies que nous ne pouvons pas effacer de nos yeux. Et comme ça, je termine ma traduction d'une partie du discours d'Etat-Violote. Les initiatives pour la paix en Europe comme ailleurs sont différentes, même dans des périodes différentes et avec des modalités différentes. Selon les pays ou la ville, on crée des partenariats avec des acteurs différents, mais ce qui est fondamental, crucial, clé, c'est notre engagement commun pour la construction d'un monde basé sur la rupture de la paix et de la non-violence. Merci de votre attention. Merci. Merci, Marzia. Donc, la parole est à Mathilde et ensuite, Ayal se prépare et ensuite, l'Union pacifiste. Donc, Mathilde, Caroli pour le Parti communiste. Donc, rebonsoir. Comme ça a été dit plusieurs fois, la situation internationale ne cesse de se dégrader avec les crises sociales, économiques, écologiques et politiques. Ces crises menacent toute l'humanité en aggravant les inégalités, l'humiliation des peuples, les violences et les guerres. Le capitalisme, avec ses logiques de profit et de puissance, est à la base de ce monde dangereux. Il nourrit les discours de haine, les peurs ou l'exaltation de l'identité pour poursuivre sa domination. La nouvelle vague de militarisation que nous voyons à l'œuvre en ce moment vise à renforcer le monde occidental qui concentre l'essentiel des dépenses militaires. En 2018, elle s'élevait à 1 822 milliards. Parallèlement, un vaste mouvement de désengagement des accords internationaux s'amplifie, notamment de la part des États-Unis et de Donald Trump. Cela a été le cas du nucléaire iranien, mais aussi du traité de non-prolifération, de la COP 21, etc. Mais n'oublions pas que la France n'est pas en reste. Macron fait de la défense européenne le cœur de la renaissance du projet européen et considère que le commerce des armes est un élément de compétitivité de notre pays. Paris a aussi augmenté considérablement son budget militaire conformément aux voeux de l'OTAN. Alors que la Turquie d'Erdogan menace la paix en Méditerranée orientale, Macron, au lieu de chercher les voies de la paix par des négociations, des sanctions, la protection des Turcs, Kurdes, pardon, jette de l'huile sur le feu en surarmant la Grèce. Alors que la pandémie de la COVID-19 plonge le monde dans la tourmente, se faire la guerre est une folie. Il faudrait au contraire plus de coopération et de solidarité. La course aux armements ne permet pas d'assurer la sécurité des citoyens. Nous pouvons constater que les solutions militaires sont des échecs en Libye, en Syrie, au Yémen et au Sahel. Elles privent aussi les Palestiniens, les Kurdes, les Sahraouis de leurs droits légitimes. Les anciennes puissances ne peuvent plus et ne doivent plus imposer leurs lois au reste du monde. La paix répond à l'urgence climatique et à l'exigence de justice. Pour cela, il faut démilitariser le monde, dissoudre l'OTAN pour mettre en place un cadre de sécurité collective et ratifier le traité d'interdiction des armes nucléaires. La paix a toujours été au cœur du combat communiste. C'est pourquoi nous sommes présents ce soir, mais aussi demain en France à toutes les initiatives qui vont dans le sens de la paix. Paix comme projet politique au cœur des luttes émancipatrices et comme projet global pour l'humanité. Merci Mathilde. Donc, Ayal, si Ayal est prête, de l'association Déclic Femmes chargée de l'insertion des femmes migrantes. Oui, bonsoir. Je vous remercie au nom de notre association de nous avoir invité à cet échange. Justement, l'association Déclic Femmes, c'est une association qui accueille des femmes migrantes depuis 24 ans. Jusqu'à aujourd'hui, nous avons accueilli 8 000 femmes dont 95 différentes nationalités. Et encore aujourd'hui, il y a environ 400 femmes et donc 20 nationalités différentes. Et ces dernières années, nous avons surtout accueilli des femmes fuillant de la guerre, des femmes vivant des pays qui sont en guerre. et la vie quotidienne des femmes c'est un combat parce qu'elles sont exploitées professionnellement, elles sont inscrites à l'espace privé, exploitées sexuellement, mais quand il y a la guerre, les conditions de la guerre font en sorte que cette violence atteigne un niveau maximum. parce que pour ce que nous avons constaté à l'association des piques femmes, c'est que les femmes sont des premières victimes de toute cette atrocité partout dans le monde. et aussi ce que nous disons, nous avons vu, c'est que ces guerres-là sont des produits d'une mentalité patriarcale, capitaliste, néolibérale et donc avec toutes les activités que nous mettons en œuvre au sein de notre situation, c'est pour donner un moyen pour que ces femmes puissent parvenir à s'émanciper. Et au cœur de toutes nos actions, on inscrit les valeurs, nos valeurs qui sont la citoyenneté, la laïcité, égalité, interculturalité et notre but, c'est de permettre à ces femmes migrantes, réfugiées de s'inscrire dans une démarche de se rendre autonome et puissent s'inclure dans la société parce que nous sommes convaincus que l'émancipation des femmes est cruciale pour atteindre l'épanouissement de tout être humain et par là de la création d'une paix durable et mondiale parce qu'elles sont les premières concernées et dans ce processus de la reconstruction et de refondation nous sommes avec vous. Merci de votre écoute. Merci Ayal. Donc j'avais dit l'union pacifiste, je crois que notre ami est là maintenant. Il était connecté je crois. Sinon il faudrait que Christian de la rue puisse se préparer et ensuite Lisa Sylvestre pour l'union pacifiste il avait laissé un message comme quoi il était connecté mais on ne l'entend pas. Allo est-ce que vous m'entendez ? Oui Ah voilà donc l'union pacifiste voilà je vous remercie de nous accueillir dans cette très belle initiative en ce qui concerne l'union pacifiste nous serons présents bien sûr demain à la marche de la paix mais comme vous le savez nous sommes une petite association avec beaucoup de vieux notre association en plus aussi est très vieille parce qu'elle est rattachée à l'international des résistants à la guerre qui va fêter ses 100 ans l'année prochaine donc nous essayons quand même depuis déjà à l'union pacifiste française depuis une cinquantaine d'années de faire un peu ce qu'on peut pour l'éducation à la paix alors naturellement nous sommes actuellement dans une campagne assez importante concernant le service national universel qui est le contraire même de l'éducation à la paix puisqu'il s'agit pour des jeunes de 16 ans filles et garçons de leur inculquer avec la présence de militaires une formation qui nous semble très dangereuse en ce qui concerne le genre d'embrigadement que nous avons appelé l'embrigadement d'ailleurs nous avons créé un collectif qui s'appelle non hausse nue dont fait partie d'ailleurs plusieurs des personnes que vous avez entendues et y compris donc l'union pacifiste la ligue des droits de l'homme etc la libre pensée le mouvement de la paix bien sûr les verts etc nous sommes bien sûr d'accord à l'union pacifiste pour lutter contre la vente des armes nous ne nous limitons pas nous à l'union pacifiste aux armes de destruction massive mais nous sommes pour la limitation et si possible l'élimination de toutes les armes et nous essayons maintenant de nous adresser le plus possible aux jeunes qui sont bien sûr dans une ambiance un peu dangereuse actuellement mais nous avons beaucoup de mal à les contacter et à les faire participer à nos actions donc nous essayons par notre journal que nous avons toujours notre petite union pacifiste de dire ce que nous avons à dire nous avons aussi une émission radio sur Radio Libertaires dont nous ferons d'ailleurs le compte rendu de cette réunion de ce soir jeudi prochain mais voilà j'ai à vous dire que nous participons aussi nous à notre niveau et avec nos moyens notre petit moyen à cette défense de la paix je vous remercie de nous avoir écouté de nous avoir donné la parole merci donc maintenant j'avais dit Lisa alors Lisa je voulais savoir si Christian Delarue est en ligne pour l'homme rap bon peut-être qu'il va revenir donc Lisa et ensuite Michel Olivin pour enseignant pour la paix et Louis Cardin et Louis Cardin alors peut-être Lisa après Lisa peut-être Pierre Roy et c'est la libre-pensée je crois voilà donc on peut dire Lisa Pierre Roy Michel Olivin et on terminera par Louis Cardin Lisa ça a été là tout à l'heure ça ça va ? ah oui on t'entend vous m'entendez ? oui bien ok alors bonsoir à toutes bonsoir à tous donc je suis Lisa Sylvestre je suis au mouvement de la paix comité du Grand Genève donc j'ai co-fondé en 2017 je m'occupe aussi d'éducation à la paix avec la commission éducation à la paix on coordonne avec Michel Touzeau aussi le collectif 21 septembre pour la partie éducation à la paix donc c'est nous qui avons réalisé cette affiche que vous avez peut-être vue qui est l'affiche du 21 septembre de cette année avec un arbre de paix et des enfants dans des feuilles donc je vous enverrai si c'est possible de faire suivre à tout le monde cette affiche avec donc la présentation on l'a réalisée en partenariat avec l'ONGP Bienveillance en Action avec qui je travaille régulièrement qui est représentée par Sabine de De Vliger et Max Delors qui sont originaires de Belgique mais qui travaillent à Avignon donc je travaille beaucoup avec eux pour préparer la journée internationale de la paix et puis on a réalisé aussi avec une association en Palestine donc certains connaissent au comité de Rennes notamment avec Asia Kilani du Centre culturel Bethléia et donc chaque association a ajouté des photos différentes d'enfants pour essayer de faire un patchwork du monde entier avec tous les enfants réunis dans cette affiche donc voilà le but c'était de valoriser aussi les arbres de paix parce que pour nous c'est vraiment un symbole universel de paix et de ressourcement et quand j'entends tout ce que vous dites tout est juste et tout est bien expliqué et on est d'accord sur les constats mais je trouve que en cette rentrée 2020 entre les postes de confinement les mesures sanitaires les gestes barrières le stress à l'école le stress au niveau des gens qui sont au chômage etc la reprise d'activité est très compliquée et je trouve qu'on a besoin de choses positives c'est de célébrer quand même la journée internationale de la paix à travers notamment des inaugurations d'arbres de paix des plantations d'arbres de paix mais également des jeux exercices de respiration avec les enfants en fait dans les écoles donc le but c'est de faire que les enfants sentent la paix à l'intérieur d'eux-mêmes en faisant des gestes tout simples comme mettre ses mains sur sa poitrine des envols de colombe comme ça donc en fait lundi à 11h11 parce que le chiffre 1 c'est le chiffre de l'unité on va réaliser ces envols de colombe avec alors vous pouvez vous pouvez rire si vous voulez mais voilà c'est un chiffre symbolique pour dire qu'en fait on est tous ensemble on est tous unis on est tous les enfants de la planète et en fait enfants et adultes on va faire cet exercice donc de se mettre en cohérence cardiaque avec un peu de respiration et ensuite on va envoyer les colombes au monde entier donc ça c'est une première chose qui va être faite d'autres choses qui vont être faites c'est des inaugurations d'arbres de paix et des plantations d'arbres notamment en lien avec le Cameroun où l'année dernière on avait aidé à la plantation de 500 arbres de paix cette année il y en aura encore je pense au moins 300 et ils sont motivés au Cameroun et ils vont et ils plantent les arbres etc. en Afrique c'est incroyable l'énergie qu'ils mettent pour célébrer la journée internationale de la paix ce sera le cas aussi les plantations d'arbres à Dakar avec un projet un grand projet aussi de reforestation en lien avec ces arbres de paix donc c'est tous ensemble autour des arbres et aussi pour l'éducation à la paix c'est deux aspects d'un même projet et puis pour faire un petit éclairage sur ce qui va se passer à Genève je fais le lien aussi avec la marche mondiale Jai Jagat donc la marche mondiale a été annulée bien sûr l'année dernière elle s'est arrêtée en Arménie elle était quand même allée jusqu'en Arménie avec différents trajets pour certains mais il y avait quand même déjà le trajet Delhi-Arménie qui avait été réalisé et cette année en fait il y a des marches européennes et des marches françaises qui ont Lyon donc qui sont partis de Guérande jusqu'à Lyon et puis qui vont arriver à Genève le 25 septembre et puis le 26 septembre il y aura le festival Alternativa qui va aussi proposer un grand repas associatif qui s'appelle The Mill qui est organisé en partenariat avec des producteurs locaux notamment biologiques voilà qui donnent la nourriture et des bénévoles préparent les repas et c'est offert pour les marcheurs et aussi pour certains migrants d'associations de Genève donc ça ce sera l'accueil vraiment de la marche mondiale en tout cas de la marche de soutien des marches de soutien de Jai Jagat à Genève et nous serons présents aussi avec notre comité du Grand Genève à ces deux événements donc 25 septembre 26 septembre voilà donc maintenant tu as passé ton temps à peu près Mélissa si c'est bon ouais je pense que c'est bon sauf si vous avez des questions et je voudrais juste pouvoir envoyer si c'est possible pour vous toutes ces informations avec les différentes choses parce qu'il y a aussi ah oui il y a une méditation pour la paix qui souhaite réunir 40 millions de personnes qui est organisée par une ONG qui s'appelle Heartfulness qui propose des méditations du cœur par des bénévoles dans le monde entier et donc cette méditation sera à 20h lundi et vous trouverez les informations que je vais vous relayer dans le mail si c'est possible Roland de faire suivre je te donnerai les adresses donc maintenant j'aurais bien donné la parole pour la libre pensée c'est Pierre Roy voilà je suis là Michel Olivin et Louis Cardin je suis là est-ce que vous m'entendez ? oui vas-y bon la Fédération nationale de la libre pensée est partie prenante de ce combat pour la paix vous savez que disons ces options sont essentiellement laïques ce sont des options pour que la religion reste une affaire privée c'est aussi un combat pour le social c'est-à-dire pour que l'ensemble des acquis sociaux soient préservés et en plus qu'on puisse les étendre et c'est aussi un combat pour la paix j'habite un département je représente je remplace Nicolas Lurini qui habite l'Aisne un département qui a été marqué par vous le savez la première guerre mondiale et moi j'habite un département la Loire où il y a deux monuments pacifistes qui sont très importants celui de Saint-Martin d'Estrôme où il y a inscrit si tu veux la paix prépare la paix et un autre dans Bjerne l'humanité n'a qu'un chemin la paix et ces deux slogans en quelque sorte ces deux mots d'ordre plutôt résument assez bien notre position et permettre de comprendre l'engagement qui a été le nôtre sur les propositions qui nous ont été faites il y a quelques années de rallier le texte auquel Roland Nivet faisait allusion pour commencer et donc nous sommes aussi partie prenante bien sûr de cette mobilisation contre le SNU dont on a parlé d'union pacifiste nous sommes entièrement d'accord avec ce qu'il a dit à ce propos et je voudrais aussi évoquer le fait que la paix est devenue un enjeu disons de plus en plus concret parce qu'il y a des conflits en ukrainien il y a le conflit en particulier USA-Chine qui semble disons comme une menace à l'horizon et il y a des conflits qui existent en ce moment plus localisés mais auxquels la France est particulièrement mêlée et qui sont menaçants pour la paix dans l'immédiat c'est une dérive qui comme vous le savez s'est initiée au moment où dans un élan disons très discutable on a vu Tony Blair et on a vu Sarkozy en accord et peut-être même à l'initiative des USA engager la campagne disons militaire au Front Libye avec les conséquences terrifiantes que nous connaissons maintenant puisqu'il y a une accumulation d'armes de morts et de guerres qui existent au Sahel et donc les peuples de Mauritanie les peuples du Mali les peuples du Burkina Faso les peuples du Niger les peuples du Tchad ne sont pas d'accord et ressentent ce qu'on appelle une OPEX une opération extérieure militaire extérieure de la France comme une ingérence néocoloniale c'est aussi ce que nous voulons nous voulions disons souligner dans le moment qui nous est offert et qui se traduit par le fait que nous exigeons le retrait des troupes françaises du Sahar il y a des gars concrets donc qui se sont déjà menés on a connu le vertige de la guerre de l'Irak on a connu l'Afghanistan on a connu le Yémen et il y a le conflit entre Israël et le peuple palestinien qui toujours disons marque une situation lourde de menaces donc nous ne mettons pas tout sur le même plan mais nous considérons que l'exigence majeure du moment c'est en effet le combat pour la paix et qu'il y a aujourd'hui une bataille à mener avec d'autres pour que cette paix devienne disons le mode d'existence normal de l'humanité donc voilà en quelques mots les raisons de l'engagement de la Fédération Nationale de Libre-Fensée dans le combat initié notamment par le mouvement de la paix je vous remercie merci je veux dire à Christian de la rue est-ce que tu as la possibilité de dire ton texte là maintenant j'ai un problème de micro ah bah non c'est bon là ça va là vous m'entendez oui ah bah c'est bon on va lui donner la parole avant qu'il ne s'évapore donc vas-y pour la direction écoutez c'est évident que le MRAP comme mouvement antiraciste participe à la construction de la paix c'est pas peut-être apparemment son objet central comme pour le mouvement de la paix mais depuis le début de son existence qui je le rappelle date de la fin de la deuxième guerre mondiale où il luttait contre le fascisme contre l'antisémitisme contre le nazisme il participait vous m'entendez toujours bien oui oui très bien ah j'ai un peu peur il participait à la construction de la paix et pendant les années qui ont suivi ce mouvement donc les vieux militants dont certains ont disparu que j'ai pu connaître petit à petit ça a évolué parce que il a fallu lutter contre le colonialisme contre de nouvelles formes de fascisme d'autoritarisme etc et vous savez les historiens d'ailleurs se battent sur la définition du fascisme mais pour l'homme rap il s'agit toujours de lutter contre des formes d'autoritarisme qui vont à l'encontre de la construction de la paix la construction de la justice sociale etc la deuxième forme le deuxième point pour faire assez vite c'est l'homme rap a dû changer en 1977 il a toujours gardé son acronyme M-R-A-P mais il est devenu mouvement contre le racisme toutes les formes de racisme pas que l'antisémitisme et vous savez qu'il y a beaucoup de choses mais je développe pas ça et pour l'amitié entre les peuples et je crois que l'amitié entre les peuples c'est quelque chose de fondamental pour aller vers la paix et on ne cesse de mais évidemment c'est assez politique d'ailleurs d'autres organisations antiracistes comme la LICRA je me souviens d'une rencontre où il y avait eu il y a quelques années et qui disait mais pourquoi l'amitié entre les peuples pourquoi vous occupez des palestiniens du Sahara occidental de tous ces vous pouvez pas lutter contre le racisme ici en France contre l'antisémitisme et non le MRAP embrasse largement et je voudrais prendre Jean Ziegler qui a écrit un bouquin en 1983 que vous avez dû lire qui m'a beaucoup marqué à l'époque c'est on se bat pour la raison solidaire et comme il y a eu nos parents qui se sont inscrits dans différentes internationales pour lutter avec la raison solidaire c'est l'objet de son bouquin mais depuis ça a changé mais le MRAP est toujours dans une raison solidaire internationale contre le colonialisme contre aussi la xénophobie d'État c'est fini ? non encore contre la xénophobie d'État parce que là je viens d'apprendre là encore hier que finalement s'il y avait des crimes des choses aux frontières etc c'est parce qu'il y avait des passeurs c'est la ministre Madame Schiappa qui a dit ça comme si c'était pas ça c'est s'en prendre aux lampistes si on a un temps soit peu sérieux il faut s'en prendre à ce qu'on appelle la xénophobie d'État ou la xénophobie de gouvernement à la raison d'État très centré nationalement et c'est pas que l'État national c'est au niveau de toute l'Europe que ça se pose mais j'ai pas le temps de développer là-dessus mais on voit très bien qu'il y a une forme de barbarie qui s'installe aux trois pays méditerranéens qui bloquent l'entrée qui fait que la Méditerranée est un vaste mouroir bon tout ça toutes ces actions qui ne sont pas aussi centrales que celles du mouvement de la paix par rapport aux bombes par rapport à Hiroshima Nagasaki mais on est en périphérie en fraternité je suis désolé c'est pas moi qui ai fermé le micro mais il s'est éteint tout seul c'est peut-être que tu avais fait tes quatre minutes je sais pas bon en tout cas voilà j'ai plus le son là moi je sais pas si vous avez le son oui vas-y on n'a plus le son bon en tout cas merci tu nous feras parvenir ton texte donc on va terminer par deux interventions qui ont été bon citées enfin les thèmes ont été évoqués beaucoup c'est l'éducation à la paix donc je pense que Michel si elle est disponible et ensuite le devoir de mémoire peut-être en donnant la parole à la RAC pour terminer la réunion voilà Michel enseignant pour la paix s'appuie bien sûr sur les syndicats d'enseignants qui appellent à participer à cette journée et à ces journées plutôt de marche pour la paix dans la FSU le SNES en particulier je voudrais souligner effectivement que les syndicats sont aussi associés à tout cet élan des marches pour la paix l'éducation à la paix pour nous c'est vraiment notre centre de travail d'une part sur les enseignements eux-mêmes travailler sur ce qui est transmis aux jeunes et donc le contenu les contenus c'est aussi sur les pratiques c'est-à-dire sur la non-violence sur les pratiques de médiation sur la coopération sur la solidarité faire en sorte effectivement qu'il soit dans l'éducation ce travail commun qui soit fait on travaille aussi sur les droits des enfants droit des enfants et respect du droit des enfants avec la convention internationale les droits de l'enfant et donc sur le respect des droits en France en particulier sur l'accueil des jeunes migrants la scolarisation et l'aide à la scolarisation avec vous connaissez aussi RESF en particulier avec le Covid-19 on a confronté et vraiment ça a explosé médiatiquement même sur les inégalités des milieux sociaux sur la pauvreté sur les écarts qui existent entre les capacités pour ces jeunes à s'investir dans une éducation qui parfois n'éliminent pas grand chose ou ont des difficultés pour trouver ensuite des débouchés et la satisfaction dans leurs apprentissages et tous ces éléments-là effectivement sont pour nous importants et c'est sur toutes ces composantes de la paix que nous essayons de travailler sur tous les aspects sur toutes les dimensions qu'on retrouve dans les objectifs de développement durable de l'ONU qui était déjà pendant les décennies dont on parlait David Adams pour la culture de la paix on retrouve ici et nos préoccupations actuelles sur ces inégalités effectivement par rapport aux jeunes sont centrales il y a aussi cet état d'esprit dans lequel se trouve beaucoup de jeunes qui sont qui se heurtent à des violences et à des répressions qui policières de la justice aussi parfois qui les conduisent effectivement à des rejets d'autres violences et d'autres affrontements comme ceux qu'on a vus encore récemment et je voudrais rappeler que se prépare une loi contre le séparatisme et le communautarisme qui nous pose beaucoup de problèmes puisque elle risque de marginaliser et de tellement caractériser un certain nombre de groupes en particulier des groupes qui sont liés à l'immigration mais pas seulement et qui risquent effectivement d'aggraver les choses la dérive autoritaire sur laquelle on est actuellement dans ce domaine-là est effectivement pour nous un grand danger cela bien sûr sans oublier tout ce que vous avez dit déjà précédemment sur les guerres sur le désordre international et les antagonismes internationaux qui pèsent de toute façon sur l'état d'esprit un peu général et doit être travaillé si je puis dire explicité pour que justement on ne s'enferme pas dans une culture qui serait plutôt une culture de la guerre ou de l'hostilité ou de la haine plutôt qu'une culture de la paix voilà ce que je voulais dire merci Michel je précise que Michel est une des animatrices aussi de l'association internationale des éducateurs à la paix qui est une ONG reconnue au premier rang par l'UNESCO qui fait un travail considérable au niveau mondial donc on va terminer par Louis Cardin de l'association républicaine des anciens combattants vous m'entendez là ? oui oui donc c'est un peu symbolique que notre association termine ce colloque là parce que vous rappelez c'est que l'ARAC est né à la fin de la première guerre mondiale sur le mot d'or d'Henri Barbus guerre à la guerre donc notre association à l'assablement depuis 1917 combat pour la paix l'amitié la solidarité la lutte contre toutes les formes de de xénophobie de fascisme que l'on voit malheureusement renaître d'où les activités aussi que nous avons pour la transmission de la mémoire actuellement nous travaillons sur 1940 80 ans pour expliquer les débuts de la guerre les raisons et les causes nous ne pouvons que redire qu'il faut s'attaquer aux causes profondes des guerres la recherche effrénée des profits financiers laisse les peuples entiers dans le désespoir y compris dans notre pays où les immenses fortunes s'accumulent 75 ans après les terribles bombardements d'Hiroshima et de Nagasaki nous devons réfléchir pour un désarmement généralisé désarmement nucléaire qui pourrait en quelques minutes détruire la vie sur la planète les nations et les peuples doivent refuser cette escalade de surarmement la crise sanitaire soudaine qui a secoué et qui continue de frapper la planète devrait nous inciter à dépasser le chacun pour soi et les intérêts et les intérêts financiers des grandes sociétés capitalistes et de développer la coopération internationale comme il a été ressorti après dans les états généraux pour la paix les peuples les nations doivent reprendre en main développer le rôle des organisations internationales l'ONU et ces organisations comme l'UNESCO l'organisation mondiale de la santé voilà je ne vais pas être plus long puisque nous avons largement contribué à ce que nous participions demain samedi 19 septembre aux manifestations donc comme j'anime le comité qui est sur Saint-Malo nous serons présents notamment en demandant aussi que le port de Saint-Malo ne devienne pas un port d'escale pour les forces de l'OTAN voilà merci bonne soirée alors j'espère que personne n'est resté je n'ai pas resté laisser quelqu'un qui veut parler qui n'a pas parlé on peut peut-être avoir 5 minutes de débat oui Yves-Jean il y a Georgie chez PLF qui voulait prendre la parole mais il a prévenu un peu tard il est présent je ne connais pas c'est qui oui voilà c'est le comité de coordination des amitiés franco-russes avec qui le collectif Île-de-France collabore depuis pas mal d'années il a prévenu très tard c'est vrai où il est qu'il prenne la parole je suis là est-ce que vous m'entendez oui impeccable merci beaucoup pour cette visioconférence extrêmement enrichissante merci pour cette possibilité de dire deux ou trois mots sur les projets de la communauté russophone et qui sont très proches de ce que vous faites d'ailleurs je suis tout content de voir Yves-Jean Galas qui participe dans nos événements depuis déjà je crois six ans donc deux axes sur lesquels on aimerait bien coopérer plus avec les initiatives les projets les organisations françaises première tout ce qui concerne les nouveaux conflits militaires dans l'Europe orientale et dans l'espace post-soviétique nous sommes profondément touchés la communauté russophone cherche à réduire l'impact de ces conflits de ces conflits sur nous-mêmes sur la communauté qui habite en France et nous avons et des expériences positives de comment gérer l'impact comment réduire l'impact de ces conflits et des expériences extrêmement négatives on aimerait bien avoir plus de contacts avec vous surtout pour l'éducation à la paix à la culture de la paix et deuxième axe de coopération possible que nous avons déjà développé un peu avec le mouvement de la paix c'est tout ce qui concerne les questions de la guerre et de la paix pour l'espace post-soviétique passe avant tout par la mémoire de la seconde guerre mondiale un énorme traumatisme 27 millions de morts et donc nous avons un mouvement qui devient de plus en plus important au sein des communautés russophones dans le monde et dans l'espace post-soviétique qui s'appelle le régiment immortel un mouvement mémoriel qui cherche à préserver la mémoire familiale de la seconde guerre mondiale des victimes du nazisme et des soldats morts dans la lutte contre le nazisme donc nous faisons beaucoup de travaux de l'historique et surtout le 8 mai tous les ans nous faisons des défilés désormais dans la dernière partie c'était dans 13 villes en France y compris à Paris où Yves-Jean Gala a pris la parole entre autres voilà donc ça c'est le deuxième c'est un autre axe qui pourrait devenir notre terrain de 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 nous avons nous avons pas mal de jeunes et ce serait vraiment intéressant de les inclure dans ce que vous faites tout en sachant que les problématiques pacifistes sont relativement nouvelles pour l'espace post-soviétique pendant pas mal de décennies le mouvement pour la paix était plus ou moins intégré dans la politique de l'état ensuite avec la péristroïca on a vécu un moment de soulagement où la guerre froide paraissait complètement dépassée et là on redécouvre depuis plusieurs années déjà qu'elle n'est pas partie ni la guerre froide ni la guerre chaude et donc nous sommes là pour en partageant vos vos soucis et vos préoccupations et prêt à coopérer avec vous sur tous les points qui ont été évoqués et demain je serai évidemment à la place de la République merci beaucoup voilà merci pour cette intervention alors juste un petit mot parce que on a reçu hier c'est pour terminer puisque tu parlais de la seconde guerre mondiale un message moi dans ma ville de Erlangen du mouvement de la paix qui s'appelle Alliance pour la paix d'Erlangen qui nous dit qui nous apporte sa solidarité et qui nous dit nous sommes solidaires de vos demandes de vos objectifs nous souhaitons à tous beaucoup de soutien d'attention de succès aux événements démarche pour la paix à Erlangen le 1er septembre nous avons marché pour marquer la journée anti-guerre avec la DGB le syndicat fédération allemande des syndicats etc nous avons abordé les problèmes du Moyen-Orient d'Afrique du Nord mais également de la Grèce la Turquie Chypre et le développement dangereux de la catastrophe climatique le maire de la ville d'Erlangen était présent ainsi que Renner Braun du bureau international de la paix je trouve que c'est intéressant de terminer par ce petit message vous nous en voudrez pas si peut-être il y a beaucoup de monde qui sont partis donc je crois que l'objectif était rempli c'est de nous permettre d'avoir un moment d'échange pour montrer la diversité de tous ceux qui luttent pour la paix et qui se retrouvent en particulier dans le collectif démarche pour la paix en espérant que vous puissiez faire venir d'autres organisations qu'elles soient petites ou grandes qu'elles soient nationales ou locales et de nous aider à conforter y compris au niveau de la coordination pour nous aider à faire vivre au jour le jour la prochaine initiative sera le séminaire pour une économie de paix mais bien sûr d'ici là dans les jours qui viennent du 19 avec toutes les manifestations et je répète celles de Paris place de la république à 15h mais un peu partout dans France il y aura certainement comme l'an dernier plus d'une centaine d'initiatives et jusqu'au 26 cette journée internationale des Nations Unies pour l'élimination des armes nucléaires qui est très importante il y a encore le temps pour tout le monde de prendre des initiatives partout voilà je vous remercie et puis bonne soirée merci vraiment de la richesse moi je suis frappé par la richesse des interventions qui montrent tout l'intérêt qu'on a à faire vivre ce collectif encore plus et je demanderai aux tous les intervenants de nous envoyer un papier sur leurs interventions résumées pour qu'on garde une mémoire écrite au delà des enregistrements qu'on a fait de vos interventions pour pouvoir continuer et développer et valoriser tout ce qui a été dit bonsoir merci à tout le monde bonsoir merci à tous bonsoir tout le monde bonsoir bonne soirée bonne marche bonne manifestation etc et merci et on continue merci pour tous merci à tous bonne journée belle journée internationale de la paix on ne lâche rien et vive l'éducation à la paix voilà et vive l'amitié entre les peuples et vive la non-violence et bravo la jeunesse il en faut on est tous jeunes on a l'esprit jeunes voilà on n'a jamais été aussi jeunes bravo à toutes les générations et jamais on n'a été aussi jeunes qu'aujourd'hui ah bah ça c'est sûr action de rajeunir sur cette observation fondamentale bonne nuit au revoir bon appétit merci pour ce bonheur de vous écouter vraiment ça donne de l'espoir merci à tous merci 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 pour ce bonheur merci pour ce bonheur